Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour notre will I buy it hebdomadaire Comme chaque semaine donc je me suis rendu sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, annonces, sorties en termes de make-up, skin care, beauté de manière générale Et je vous donne mon avis On commence avec la page Insta de Trendmood et la première chose que je vois c'est une collaboration entre Barbie Brown et les Powerpuff Girls Comment ça s'appelle en français je sais plus Alors ça inclut des produits pré-existants, je le sais parce qu'il y a la Vitamin Enriched Face Base que j'ai Simplement avec un packaging différent autour des Powerpuff Girls Est-ce qu'il y a certains produits, notamment une petite palette là que je vois avec 4 phares Est-ce qu'il y a certains produits qui sont vraiment uniquement pour cette collaboration Ou est-ce que c'est à chaque fois des produits pré-existant du nouveau packaging, j'en sais rien Quoi qu'il en soit ça ne m'intéresse pas du tout D'une part parce que Barbie Brown malheureusement n'est pas cruelty free Donc j'aime beaucoup le primer que j'ai Mais voilà j'ai un petit pot et je vais devoir m'en contenter C'est une marque qui est chère en plus Et c'est vrai que bon je trouve que Il y a quand même des trucs où je me dis c'est sûrement un petit peu cher pour ce que c'est quand même Et puis surtout vous le savez moi ce genre de packaging un petit peu cute En collaboration avec des dessins animés et tout C'est vraiment pas ce qui me parle Alors si vous êtes hyper fan de ce dessin animé Avoir des produits dans cette marque qui vous plaisent Que vous avez déjà dans un packaging différent je peux comprendre l'attrait Mais en dehors de ça en fait je trouve que c'est le genre de collaboration pour moi qui n'a pas beaucoup de sens C'est plutôt le genre de collaboration Le genre de dessins animés que je vois en collaboration avec Makeup Revolution par exemple Vous voyez Barbie Brown Je trouve que les personnes qui veulent acheter du make-up Barbie Brown Qui correspondent à ce public cible Je les vois moins être attirées par ce genre de packaging Maintenant peut-être que je me trompe Mais ouais de base c'est pas une collaboration pour moi qui a vraiment du sens Donc ça ne m'intéresse pas Ensuite on a un nouveau produit chez Armani C'est le Designer Glow Radiant Revitalizing Foundation SPF 15 C'est donc un fond de teint éclair revitalisant avec une protection solaire Ça donne un glow instantané et ça améliore la peau dans le temps Alors on ne parle pas de couvrance Mais très franchement d'après moi ça va être une couvrance assez légère On ne parle pas non plus de teinte En tout cas j'espère bien que les teintes qu'on voit là c'est pas les seules qui sont disponibles Et on ne parle pas non plus de prix mais je le devine facilement ça va être cher J'ai un fond de teint Armani qui ne me plaît pas pourtant tout le monde l'adore C'est le Luminous Silk Celui-là il ne m'intéresse pas La marque de manière générale ne m'intéresse pas Là en plus à mon avis ça va être un truc hyper lumineux Donc clairement pas pour moi Ensuite chez Alamar Cosmetics on a une nouvelle palette C'est la palette Destino On a 10 phares pour 35$ Donc c'est raisonnable L'harmonie de couleurs fait très été Fait très vacances Donc je vous avoue que je suis un peu Ouais ok T'aurais peut-être pu attendre encore quelques mois avant de la sortir Je pense pas que ce soit une sortie Un lancement d'été Je crois que ça sort là maintenant Que c'est disponible là maintenant Mais je trouve que ça Ça match pas forcément avec l'état d'esprit du moment En tout cas mon état d'esprit du moment clairement L'harmonie de couleurs me fait penser à quelque chose Mais j'arrive pas à savoir quoi Mais ça me fait penser à une palette Mais bref c'est pas une harmonie de couleurs qui me parle particulièrement En tout cas pas maintenant ça c'est sûr et certain C'est pas une marque qui me donne envie particulièrement non plus Donc ce sera pas pour moi Chez Beauty Blender on a un lancement C'est le Gold Vault pour les fêtes Où on a donc 12 Beauty Blender pour 195$ Alors le compte est bon en soi Parce que là je vais pas savoir calculer Mais ça revient moins cher le Beauty Blender Que si vous l'achetez seul Et c'est vrai qu'a priori des Beauty Blender On en a toujours Enfin j'en ai toujours besoin Là en l'occurrence il m'en reste un Qui commence à être un petit peu vieillot Donc je vais devoir en racheter Et quoi qu'il arrive je vais devoir encore En racheter à un moment Donc c'est vrai qu'a priori se dire Bon ben voilà dépenser 200 balles pour avoir direct Hop tous les Beauty Blender que j'aurai besoin Pendant les quelques prochaines années Ok pourquoi pas Mais pour moi personnellement c'est moins intéressant Parce que ça fait beaucoup d'argent en fait Dépenser comme ça bam 200 balles en un coup Pour des produits que je vais mettre des années Peut-être à tous utiliser Non c'est pas intéressant pour moi C'est intéressant si vous avez vraiment vraiment besoin De beaucoup de Beauty Blender Mais ouais en l'occurrence pour une seule personne Je vois un petit peu moins l'attrait Ou alors vous les achetez à plusieurs Et vous les partagez Mais après encore une fois C'est intéressant en termes de rapport quantité prix Voilà on s'y retrouve C'est pas du tout du vol Par rapport au prix du Beauty Blender de base Et moi personnellement Ça reste mon éponge préférée Mais ouais Il en faudrait vraiment beaucoup Pour que je me dise Ouais je vais acheter 12 Beauty Blender d'un coup Et claquer 200 balles Mais voilà ça peut être intéressant Mais pas pour moi Ensuite chez NYX on a un nouveau produit C'est le Dark Plump High Gloss Pigment Lip Gloss C'est donc un gloss à lèvres Qui coûte 13 dollars On a une teinte transparente Et 16 teintes donc avec Qui sont très pigmentées C'est des gloss vraiment colorés Pigmentés Pas justement un petit peu clair et transparent Alors apparemment Il y a un petit peu de gingembre Pour donner l'effet justement comme ça Repulpant sur les lèvres Je suis curieuse Je suis quand même un petit peu curieuse De tester ce genre de produit Il y a des teintes qui ont l'air pas mal Il y a un petit peu de tout Il y a un petit peu de nude Il y a un petit peu de teintes un peu plus flash D'autres plus sombres Donc il y a de quoi trouver son bonheur Donc écoutez Je vais pas me jeter dessus Mais ouais Je vous cache pas que si je le vois en magasin Par hasard Sans doute que j'aurai envie de le tester Ensuite on a une nouvelle collection C'est une collaboration entre Happy Louise et Michaela Pour le moment ce qu'on voit C'est une palette avec 50 phares C'est trop les gars C'est vraiment beaucoup trop Apparemment il y aurait peut-être D'autres produits dans la collaboration Alors la palette sans surprise Avec beaucoup de bleu Et aussi toute une partie plutôt de nude Alors le concept en soi D'avoir une partie comme ça Très nude Et l'autre très colorée Mais en restant monochromatique Oui ok pourquoi pas En l'occurrence 50 phares Je veux dire Rien qu'en regardant vite fait Sans me concentrer Je peux voir qu'il y en a Qui sont vraiment Des répétitions Qui sont pas utiles Enfin bon Je sais que chaque phare est différent Je vais pas dire Ça sert à rien D'avoir toutes les nuances De phares possibles Imaginables Avec la collection Que j'ai derrière moi Ce serait mal venu de ma part Mais dans une grande palette Comme ça de 50 phares Pour moi c'est pas forcément utile Moi en tout cas C'est pas le genre de format Qui me plaît Et qui me convient Puis Louise Je suis curieuse Toujours un petit peu De tester leur base Mais bon Je vous avoue que J'y pense plus trop Et leur phare à paupières Je suis pas plus curieuse que ça Alors Michaela Je peux pas dire Que je sois fan Très franchement Donc non La palette ne m'intéresse pas Et puis Sans surprise On risque de me répéter Vous savez que moi Le bleu ça fait 2 Ensuite C'est Revlon On a un nouveau produit C'est un anti-cerne C'est le Flexwear Full Cover Concealer Ça coûte 12,99$ Et il y a 16 teintes 16 teintes les gars 16 teintes C'est quand même pas ouf Ouais Alors bon Pour le drugstore C'est pas si mal Parce qu'il me semble Que quand Catrice ou Essence Sort un anti-cerne Ouais C'est pas ouf Leurs teintes Sont pas non plus géniales Bon Il y a un petit peu Tout comme teinte Mais ouais J'ai quand même l'impression Que 16 Ouais c'est pas dingue Et 12,99$ J'ai l'impression Que c'est cher Pour le drugstore Et en tout cas Par rapport à Revlon Parce que Revlon J'ai acheté Bêtement Leur fond de teint Chez Monoprix En France Qui m'a coûté 20 balles Alors qu'en fait Il coûte 8-9$ Donc en comparaison Là le 12,99$ Je vois pas d'où il sort Par rapport à Revlon J'ai l'impression que c'est pas dans leur gamme de prix Je sais pas pourquoi Tout à coup ils augmentent leur prix comme ça Bon c'est un anti-cerne haute couvrance Mais qui est aussi hydratant Avec de l'acide hyaluronique De la vitamine E Donc bon Ça peut être intéressant en soi Mais Revlon C'est pas une marque Crétifree Et ouais Franchement 12,99$ Pour tester un Un anti-sum Drugstore Non ça me dirait pas Même si je pouvais l'acheter On passe sur la page De Point Click Vibes Et Il y a un post ici Avec plusieurs lancements De marques indie Qui sont réunis La palette Cosmic Brushes On en a parlé Déjà Moi celle qui m'a Vraiment Vraiment Attiré mon dieu Elle a l'air Complètement dingue C'est la palette Dragon Eye Chez What's Up Beauty Qui sort le 17 novembre Bon ça y est c'est fait Elle coûte 42$ Pour 12 teintes Mais alors il y a des teintes Là dedans Déjà l'harmonie de couleurs Globalement M'interpelle M'appelle un peu Mais alors Quand vous voyez les swatchs Elle a l'air absolument dingue What's Up Beauty J'en ai déjà entendu parler Je sais pas où c'est disponible Mais Il va falloir que je trouve Parce que Là elle m'a vraiment 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 Tapé dans l'oeil Et on a aussi Chez Adapt Cosmetics La palette Element 115 Pour 65$ Là c'est un petit peu plus cher Mais il y a aussi plus de teintes Là on a 18 phares Mais celle là Elle m'intéresse moins Bon déjà il y a Un petit peu plus de bleu Vous savez C'est pas ce que j'aime Et c'est des couleurs Un petit peu plus Plus vives C'est joli Mais je me vois moins L'utiliser Mais celle de chez What's Up Beauty Là c'est sûr et certain C'est sûr et certain Il faut que je la trouve Ensuite la marque Julie Doll Sort une palette Codex of Roses Pour 18$ Je connais pas du tout Cette marque On a 15 phares Donc 15 phares Pour 18$ C'est clairement pas du vol C'est une harmonie de couleurs Ma foi qui est mignonne Il y a du froid Principalement du neutre Il y a quelques touches De couleurs Il y a un bordeaux Là qui est joli Il y a un petit peu De paillettes C'est pas C'est pas moche C'est intéressant C'est intéressant C'est intéressant je trouve Après je peux pas dire Que ça me donne Particulièrement envie Non plus Et je vous l'ai dit Je connais pas la marque A priori je suis pas Particulièrement curieuse Mais voilà Au moins ça change Et ça change du bleu Qu'on voit beaucoup Partout en ce moment Ensuite chez Sally Hansen On a la Holiday Wishes Nail Polish Collection C'est donc une collection Pour les fêtes De vernis à ongles On a 8 teintes Ça coûte 12,99$ chaque Alors c'est clairement Une collection pour les fêtes Mais c'est bon Il y a un rouge Un vert Un doré Un paillettes Voilà Ok Ça c'est Noël 12,99$ Je trouve pas ça Si bon marché que ça J'avais en tête Que Sally Hansen C'était une marque Un peu drugstore Il me semble qu'ils sont Assez bien réputés Pour leur vernis Mais je suis plus certaine Et là en l'occurrence C'est vrai que vu le prix Moi personnellement Je préférerais mettre Peut-être quoi 2, 3 dollars en plus Et avoir un vernis Olotaco Même si bon C'est vrai qu'il y a Les frais de port Et les frais de douane Potentiels etc Sally Hansen De toute façon Je sais pas si c'est disponible Sur des sites par chez nous Et c'est vrai que moi Les vernis J'aurais plutôt tendance À aller dans mon Croydvat du coin Me chercher des vernis Catrice Parce que je trouve Qu'ils sont très bien Et pour le coup C'est 3 euros Ou 3, 4 euros Allez Donc voilà Ceux-là m'intéressent pas Mais au moins Là c'est une collection Des fêtes quoi Et enfin Chez Bella Beauté Bar On a la Bejeweled Collection On a donc Une palette Avec 20 phares Qui coûte 69 dollars Sauf que Les 24 premières heures Du lancement Elles coûtent 55 dollars Mais c'est déjà fini Donc bref Elles coûtent 69 dollars Pour 20 phares En sachant qu'il y a Plein de teintes Holographiques Avec plein de diochrome Et tout Bon voilà Je trouve que C'est pas exagéré Vous avez aussi Dans la collection 6 phares mono Lumineux Enfin pailletés Il y a encore là Quand même pas mal De bleu Même s'il est pas forcément Dominant Mais c'est en tout cas Très très coloré C'est joli Mais moi c'est pas Le genre de palette Qui m'attire Et c'est donc tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A laisser un like Vous pouvez aussi Vous abonner à ma chaîne Parce que c'est gratuit Donc pourquoi pas Et moi je vous vois La prochaine fois Bye